bonjour bienvenue dans cette vidéo j'espère que vous allez bien cette vidéo va être un peu différente des autres parce qu'elle va être un peu technique donc je préfère le dire tout de suite c'est du développement alors le début je pense que ça peut être intéressant même sans compétences en développement je vais je vais montrer comment on démarre finalement comment on crée comment on développe une une fonctionnalité avec starport et le cosmos sdk donc voilà on va se lancer dans le visite on va rentrer dans le visite du sujet tout de suite donc moi sur ma machine en prérequis j'ai déjà installé starport donc je montre quelle version j'ai donc au moment de la vidéo c'est la dernière version starport c'est la 0.19.2 j'ai le langage go qui est installé sur ma machine en 1.17.2 donc voilà donc l'idée c'est de passer d'utiliser starport pour créer sa propre blockchain cosmos donc je vais montrer à quel point starport prémâche le travail alors il ya encore voilà je aussi je pense que grâce à cette vidéo si vous voulez vous lancer ça vous fera gagner un peu de temps parce que on y a quand même des choses sur lesquelles on peut buter moi personnellement j'ai buté sur pas mal de petits trucs mais bon voilà dans l'ensemble ça marche plutôt pas mal et et donc on va voir tout ça ensemble donc c'est parti donc j'ai déjà demandé à starport de scaffold une chaîne et je vais lui donner un nom donc moi dans les exemples que j'ai vu ils utilisent du tableau chance que c'est pour faire le lien avec un repository tout de suite moi j'ai pas fait ça jusqu'au bout donc voilà donc c'est github.com suivi du du nom de votre compte github moi j'en ai créé un pour l'occasion et ensuite le nom de la le nom du projet quoi donc ici on va l'appeler my blockchain donc voilà donc ça c'est la commande pour lancer starport donc pour lancer donc là pour lancer la génération du code pour votre blockchain donc là je vous montre ici c'est la doc de starport donc ce qu'on peut faire avec starport en l'occurrence pour l'instant là on va utiliser scaffold mais voilà on peut générer plein de choses on peut on va utiliser scaffold et plus tard on va utiliser chain ici bon pour voir qu'on peut lancer un relay ailleurs etc il ya plusieurs il ya plusieurs plusieurs options donc voilà je vais découvrir pour les plus curieux la documentation de starport donc là je lance la commande donc ça va prendre quelques secondes c'est en train de générer le répertoire donc ça va c'est en train de générer tout le code en fait tout ça va générer tout le nécessaire pour démarrer une blockchain cosmos clé en main en fait tout de suite d'ailleurs je vais vous montrer le répertoire qu'elle vient de générer voilà c'est fini donc le répertoire qu'elle vient de générer starport est une blockchain fonctionnel est une blockchain cosmos fonctionnel donc là j'ai ouvert un idéal donc là on peut voir c'est ls voilà maille blocs et ici ça a été généré donc là dessus j'ouvre un idéal sur donc c'est visual code pour moi sur le répertoire maille blocs chez et on peut voir ainsi ce qui a été généré donc deux petites choses on va regarder déjà le fichier app.go donc c'est le fichier c'est un peu le fichier principal c'est celui qui lance le tout donc on voit qu'il ya tous les imports de différents modules du cosmos SDK et donc voilà ça initialise tout le module de minting de staking le module banque etc etc et à la fin le module qu'il a créé pour moi donc en gros il a il a créé j'ai demandé de créer un projet qui s'appelle myblockchain et dans ce projet myblockchain il a aussi créé par défaut dans le répertoire x le module myblockchain donc ça ça a été par défaut après je peux créer d'autres modules dans une blockchain cosmos ici alors le langage c'est du go quand on veut utiliser le cosmos SDK pour faire une blockchain on est obligé d'utiliser le go parce qu'en fait pour l'instant le cosmos SDK n'existe qu'en go il y aura peut-être d'autres implémentations mais en tout cas on peut on peut écrire une blockchain avec tendermint sans utiliser le cosmos SDK et du coup le langage qu'on veut mais le cosmos SDK propose tellement de modules éprouvés que ce c'est dommage de pas l'utiliser quoi ça reviendrait vraiment à réinventer la roue quoi parce que le module pause qui va vérifier les signatures va falloir le réécrire le module banque qui gère les tokens va falloir le réécrire le module de staking le module de staking pardon le module de gouvernance etc etc donc le cosmos SDK c'est vraiment un gain de temps énorme donc là on est dans le fichier app.go on voit ici qu'il y a ici on va changer un truc on va mettre voilà vu que la chaîne s'appelle blockchain iso donc c'est le préfixe c'est le préfixe des adresses de ma blockchain donc par défaut c'était cosmos ben là voilà j'ai mis un préfixe différent ça c'est le nom du projet la blockchain donc voilà donc ça c'est une première petite chose qu'on modifie dans ce fichier là pour l'instant va rien changer d'autre on reviendra dessus plus tard ici l'autre fichier intéressant c'est le config.yml dans leur dans ce fichier il y a l'initialisation de deux comptes en fait c'est en mode développement pour pouvoir tester bah en fait quand j'ai démarré la blockchain en mode développement il va me créer deux comptes le compte d'alice le compte de bob et ici elle des tokens donc on voit aussi un peu comment fonctionne le module banque dans le cosmos SDK c'est qu'en fait le module banque c'est tout simplement ça c'est un état dans lequel il va garder les balances les balances de alice et bob on va le voir plus tard bon en tout cas ça permet d'initialiser le compte d'alice avec bon je vais pas compter les zéros mais je sais pas 200 millions de stake et 20 000 tokens donc un token qui s'appelle token 200 millions de stake donc le token s'appelle stake et bob même chose on a 10 000 tokens et 100 millions de stake on précise ici qu'il y a un validateur et que le validateur c'est alice et qui stake justement alice va stake sur ses 20 200 millions on va en stake 100 millions je vais pas compter les zéros c'est vrai que c'est mieux de la compter les zéros pourquoi pas mais enfin bon bref c'est pas l'idée on s'en fout un peu et faucette donc il y a un faucette c'est bob qui lance le faucette et qui propose 5 tokens et 10 000 ou 100 000 stakes donc ça c'est une première voilà c'est un fichier qui permet de faire de la configuration moi juste pour le fun je vais changer le nom du token principal je vais l'appeler mint donc du coup je change le stake en mint l'idée de l'exemple que je vais vous montrer je vais implémenter un un module qui va minter donc l'idée c'est d'envoyer des mints de faire une transaction voilà je décide moi en tant que alice je vais envoyer une transaction je vais la signer je vais dire je veux j'envoie 100 mint au module et je voudrais qu'ils me mint en échange 100 photons donc ce sera ça pourquoi mint et photons je vous dirai juste pourquoi pas et donc pour dire que mint c'est le token alors je fais un petit coquet collé pour gagner du temps je vais rajouter ça dans le fichier config.xml pour dire que mint c'est le nom du token de délégation de staking donc à partir de là le fichier est plus ou moins cohérent enfin il est cohérent j'ai alice qui a 200 millions de mint j'ai bob qui a 200 millions de mint j'ai alice qui est un validateur et qui sur ce jour son validateur staked 100 millions de mint et puis j'ai un faucet et puis voilà je précise que c'est bien le mint le token de délégation à partir de là j'ai une blockchain qui tourne ça qui va je vais vous montrer on peut imaginer que en fait on là on a déjà une blockchain cosmos pour la démarrer en mode dev je dis à starport chain serve et normalement si tout se passe bien il va démarrer la blockchain donc on voit que j'ai la version la version donc de starport qui est en 0.19.2 utilise la version du cosmos édité stargate version 0.44.5 donc là il installe toutes les dépendances il va tout démarrer ça prend quelques secondes là il fait l'initialisation il va me créer les comptes d'alice et bob je vais en procéder pour les garder parce qu'il va me les proposer alors non en fait j'avais déjà fait un test avant j'ai tout supprimé mais j'ai pas j'ai pas réinitialisé donc je vais lui dire en fait j'avais déjà lancé un truc qui s'appelait ma blockchain et du coup il a réinitialisé donc je vais pas rester dans un état un peu bizarre on peut lui dire de reset la blockchain c'est à dire qu'on peut lui dire soit de repartir sur l'état précédent soit de là en l'occurrence sachez que si vous ajoutez tirez 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 reset tirez once il va réinitialiser la blockchain donc en attendant par la suite maintenant ce qu'on va faire c'est travailler sur notre module parce qu'en fait tout le reste c'est finalement c'est la blockchain d'une manière générique et chaque fonctionnalité que je vais vouloir rajouter à ma blockchain sera dans un module un module peut regrouper plusieurs choses on peut tout coder dans un module mais en l'occurrence on peut aussi séparer les responsabilités et créer des modules différents par responsabilité donc là vous voyez qu'il m'a créé initialiser avec les adresses d'Alice et Bob ici on voit bien que les adresses commencent par blockchain ils ont effectivement je vais mettre ces adresses je les ai copiées je vais les mettre de côté donc là comme vous voyez j'avais déjà fait avant je m'en fous, je leur initialise donc voilà donc là j'ai la blockchain qui tourne qui me propose une API donc on peut voir ici toutes les API déjà prédéfinies par le cosmos édité le slashing, le staking, le machin, la gouvernance, etc. 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 en l'occurrence ici on a l'API du module bank et on peut la tester d'ores et déjà puisqu'on a les adresses d'Alice donc on va prendre Alice on va prendre l'adresse d'Alice Alice ou Bob, quoi on porte on la place ici et puis on exécute la requête et on voit donc que la blockchain est lancée et qu'il y a bien le compte d'Alice avec l'adresse que j'ai spécifié plus haut qu'elle a 100 millions de Mint et 20 000 tokens et là en l'occurrence on voit le module bank on voit comment le module bank stocke les informations le module bank il stocke les balances d'un compte tout simplement sous la forme d'un tableau et dans ce tableau c'est des tableaux de coins donc en fait cet objet là c'est un objet qu'on appelle coin dans le cosmos édité et qu'est-ce qu'un coin ? c'est un denom et un unband tout simplement ça n'a vraiment rien d'extraordinaire et on peut en ajouter autant qu'on veut et ce qu'on voit là c'est des tokens natifs de la blockchain il y en a plusieurs j'ai juste décrété que c'était Mint qui était le token de délégation de staking donc voilà j'ai une blockchain ici qui tourne et on pourrait imaginer qu'en fait a priori j'ai l'équivalent d'une blockchain comme Chihuahua par exemple le Wawa la blockchain du même coin de cosmos voilà a priori elle sait faire ça c'est-à-dire que c'est un token qui peut être envoyé donc là par exemple je vais vous montrer qu'effectivement je peux envoyer des tokens donc normalement ça m'a aussi généré un client le MyBlockchainD je peux lui dire d'envoyer des transactions je vais juste m'assurer ok c'est ça donc MyBlockchainD je peux lui dire de signer des transactions je lui dis TX je lui dis sur quel module je veux router ma transaction donc ce sera sur le module banque je crois que je peux écrire SEND donc c'est le type de message que je vais envoyer au module banque donc le type de message que je vais envoyer au module banque c'est SEND et la nomenclature c'est d'abord l'adresse du sender donc là en fait je vais vous montrer qu'on peut envoyer des tokens de Alice à Bob hop et puis je vais dire d'envoyer 1000 Mint et je dois dire de signer avec le compte d'Alice hop et donc là j'ai le résultat de ma transaction donc ce qu'on peut faire c'est aller voir si effectivement ça a fonctionné donc là normalement c'est l'adresse d'Alice qu'on a vu tout à l'heure on voit qu'Alice elle a 100 millions on va peut-être finir par les compter les zéros 1 1 1 2 3 1 2 3 il y a 8 zéros donc oui c'est ça ça fait 100 millions et normalement si je réexécute la requête je vois qu'effectivement j'ai pu envoyer 1000 tokens on a donc déjà d'ores et déjà en 10 minutes et encore c'est parce que je prends le temps de vous expliquer les choses une blockchain Cosmos qui est capable d'envoyer des jetons de faire alors je vais pas plus loin mais il y a le module de gouvernance il y a le staking et il y a tout il y a la gestion des validateurs il y a tout donc après voilà il faut connecter Kepler tout ça il faudrait faire des IHM enfin voilà il faudrait que Kepler gère tout au moins la gouvernance mais voilà vous avez les fonctionnalités de base d'une blockchain Cosmos nous là dessus ce qu'on va faire c'est ajouter une fonctionnalité donc on a déjà notre module qui est prêt qui a été généré par la première commande de Scaffold que j'ai lancée tout à l'heure de Starport et on va voir comment se découpe un module donc un module il y a le handler alors je vous le montre mais on va pas coder dedans tout ça c'est Starport qui le gère le handler c'est celui qui va réceptionner des messages donc comment fonctionne une blockchain elle reçoit des messages qui sont signés elle vérifie que les signatures sont bonnes puis le message va être routé donc en l'occurrence si le message comme je vous ai montré dans la manière dont j'ai signé la transaction j'ai demandé à BlockchainD de générer une TX une transaction vers le module banque avec le message send donc moi la prochaine chose que je vais faire ça va être un message qui va être routé vers le module My Blockchain et je vais créer un message qui va s'appeler MinPhoton et qui va être routé et donc en fait le handler va rentrer là-dedans la transaction va rentrer dans le handler et le handler va redispatcher vers la bonne méthode donc ce que je vais faire c'est que donc je vais créer le message donc là je vais demander à Starport de me Scaffold je vais peut-être le mettre là je vais arrêter la Blockchain donc là je l'ai arrêté mais le genie voilà il a enregistré l'état de la Blockchain et quand il va redémarrer il va redémarrer sur le même état sauf si je lui demande de réinitialiser mais en l'occurrence je n'ai plus le faire maintenant donc je demande à Starport de Scaffold un message donc cette fois je veux juste un message donc je vais lui dire que je veux créer un message dans mon module alors je n'ai pas spécifié le module parce qu'en fait il va savoir par défaut il va mettre dans le module qui s'appelle comme la Blockchain enfin en l'occurrence j'en ai qu'un donc il n'y a pas le choix mais donc je vais lui dire de créer un message qui s'appelle Mint Photon et qui aura un attribut de type Amount Int alors je crois que ça c'est une nouveauté avant on ne pouvait pas spécifier le type maintenant on peut spécifier le type enfin avant en tout cas j'ai vu ça récemment donc on va le faire donc voilà je pourrais rajouter ici tiret tiret module et spécifier le nom du module dans lequel je veux que ce message soit finalement soit généré donc là c'est parti vous voyez qu'en fait mon handler il a déjà changé il a été modifié par Starport donc le handler finalement c'est quoi c'est un gros switch et si le type du message c'est Mint Photon maintenant il va appeler une méthode qu'il a généré aussi automatiquement qui s'appelle MSG Server Point Mint Photon donc ça c'est le handler l'autre partie intéressante il y a les types il y a divers types dans le module donc là en l'occurrence on va voir apparaître mon type Message Photon Message Mint Photon et on reviendra sur d'autres fichiers plus tard mais surtout la partie importante c'est le Keeper donc le Keeper c'est un peu alors moi qui viens du monde Java on a des repositories ou enseignement de DAO c'est l'objet qui va accéder à la base de données si on veut et donc du coup ici on a un Keeper et le Scaffold a généré un Keeper de Mint Photon donc en fait un MSG Server c'est lui qui va qui va exécuter c'est là qu'on va mettre notre code pour traiter les messages de type MSG Mint Photon et c'est cette méthode là qui est appelée dans l'angleur quand un message de type Mint Photon va arriver donc on voit ici que là on a un TODO donc là c'est à nous de jouer donc je vais ici résumer un peu ce que je souhaite faire ça n'a rien de transcendant c'est un peu bête mais donc ce que je veux c'est partir d'un exemple j'ai Alice envoie une TX Mint Photon avec un montant donc je vais prendre par exemple avec un montant 200 200 Mint c'est important le fait que ce soit un Mint c'est important donc là le module lui il va réceptionner cette requête donc ce qu'il va faire c'est qu'il va le module va le module va stopper ces 100 Mint dans son compte donc il faut savoir que le module banque du Cosmos SDK va être capable de créer des comptes pour des modules et ces comptes de modules ne sont gérés par aucune clé privée ils ne sont accessibles que par le module en question c'est à dire que personne pourra quand il y aura des fonds dans ce compte personne ne pourra faire une transaction avec une clé privée qui va correspondre à ce compte et extraire de la valeur de ce compte la seule façon de gérer ce compte d'utiliser ce compte c'est le code du module donc concrètement vous avez sûrement déjà entendu parler d'envoyer des fonds sur un smart contract en fait c'est l'équivalent en gros il n'y a pas de smart contract dans le Cosmos SDK mais j'envoie des fonds sur le compte du module donc le module va stocker ces 100 Mint le module va ensuite minter 100 photons donc il va utiliser le module banque qui est capable de minter des tokens donc il va minter 100 photons dans un premier temps ces 100 photons vont être automatiquement en fait à la création automatiquement puisque c'est le module qui demande de minter en fait automatiquement dans le compte du module et puis le module va envoyer ces 100 photons de son compte vers Alice du coup Alice aura envoyé 100 Mint et en résultat elle aura récupéré 100 photons donc voilà donc on va faire ça donc c'est parti alors il y a un truc enfin deux un truc que je trouve un peu il y a deux trucs un peu bizarres donc du coup vraiment là il faut suivre parce que voilà ça va probablement faire gagner du temps alors peut-être que vous trouvez un autre moyen de faire plus propre je trouve ça un peu chiant je pense que Starport pourrait à l'avenir générer plus de choses là-dessus c'est-à-dire que donc j'ai ma classe module je vois en fait que le module dépend il a mis les dépendances vers le countkeeper dont j'ai besoin et le bankkeeper donc c'est les classiques vraiment c'est les classiques c'est vraiment les modules classiques du cosmocédité il les a bien ajoutés dans mon module mais mon keeper lui ne les a pas du coup je ne peux pas encore les utiliser dans le bootcode que je vous ai montré que je vais modifier je n'ai pas encore accès au countkeeper donc moi ce que je fais c'est que j'ajoute ici à mon keeper je lui ajoute des attributs donc c'est la même c'est une structure donc je lui dis qu'il y a un attribut de type donc il va s'appeler aka et de type accountkeeper et aussi bankkeeper et donc de type .bankkeeper donc ici on a la méthode construit un objet donc je vais pareil je vais les ajouter dans les paramètres et banque et j'ajoute ici le point et banque et banque donc là en gros j'ai ajouté dans cette méthode là alors pour ceux qui ne connaissent pas le go moi aussi je découvre le go donc je vais peut-être écrire des absurdités si vous êtes expert en go n'hésitez pas à me reprendre pour ceux qui ne le sont pas moi j'ai été un peu perturbé par le go parce qu'en fait moi je viens de Java donc c'est un langage objet et purement objet alors que go est plutôt fonctionnel mais on peut faire de l'objet donc en l'occurrence cette notation là ce qu'elle dit c'est qu'en fait la méthode la fonction min-sauton elle est accessible sur un objet k de type msg-server et et en fait c'est le keeper voilà msg-server ça contient un keeper c ou c c'est de type keeper le type keeper est repris dans les msg-server ça je crois que c'est ça que ça veut dire donc du coup en fait k c'est le keeper il contient tout ce que contient un keeper et comme je viens d'ajouter le module je vais pouvoir faire ce que j'ai envie donc là j'ai enlevé ces lignes de code parce qu'en go en fait s'ils font ça c'est parce qu'en go si j'enlève ça go va me dire t'as initialisé une variable mais tu l'utilises pas donc pour lui ça compile pas c'est pour ça qu'ils font ça et en fait le underscore permet de dire initialise la variable à underscore et underscore ça veut dire je n'ai pas l'intention de l'utiliser donc c'est ce qui permettait de compiler avant maintenant je l'ai enlevé donc ça ne compile plus donc maintenant je dois faire les choses donc la première chose que je veux faire c'est que je veux connaître l'adresse du module alors ça pareil je n'ai pas trouvé d'autres moyens de faire c'est pas indispensable ce que je fais là mais je veux la connaître et je veux l'afficher et donc pour faire ça je dois utiliser le accountkeeper donc k. et c'est là qu'il y a une autre chose que je trouve un peu bizarre mais qui doit être fait visiblement le module il ne connaît pas les classes accessibles dans accountkeeper et bankkeeper qui viennent du cosmos édité donc il faut que j'aille dans le répertoire type expectedkeeper donc on voit qu'il a déjà accountkeeper il a initialisé deux interfaces et donc dans mon module je sais par exemple que bankkeeper tel que c'est écrit il y a déjà un spawnable coins et dans le accountkeeper il y a un getaccount mais c'est à moi d'ajouter les méthodes dont j'ai besoin alors je vous montre la documentation de cosmos édité on voit ici les modules du cosmos édité et on voit le keeper par exemple là je suis dans le module bank je clique sur le keeper du module bank et je vais voir ici toutes les méthodes qu'offre le module bank le keeper pardon du module bank et voilà je pourrais faire un copier-coller de tout ça et voilà même si j'ai pas besoin de toutes les méthodes moi je vais vous dire de quoi j'ai besoin j'ai besoin donc j'ai l'intention de minter burn éventuellement mais ça je pense qu'on le croit pas dans la vidéo mais ça pourrait être utile j'ai besoin de send coin alors je vais prendre le paquet puis après je vais enlever je vais prendre juste le paquet de méthodes donc voilà de quoi j'ai besoin donc j'ai besoin de send coin from module to account donc ça va être le module my blockchain qui va envoyer vers le compte Alice par exemple j'ai besoin de send coin from module to module non j'ai pas besoin de ça en fait je suis à haute voix mais en fait non celui-là j'ai pas besoin mais comme vous voyez le banque peut être capable d'envoyer d'un module à un autre module si je fais plusieurs modules je peux dire un module my blockchain d'envoyer des fonds à un module j'en sais rien staking bis enfin un truc que j'aurais créé par contre je veux être capable d'envoyer aussi d'un compte vers le module donc c'est Alice qui va envoyer du compte d'Alice vers le module ensuite le module vers le compte d'Alice ça j'en ai besoin delegate from account to module delegate points from account to module je sais pas ce que ça fait mais bon visiblement on peut faire ça on peut déléguer des coins from account to module oui ça doit être pour le module de staking pour déléguer finalement donc ça je veux pas le faire undelegate donc bon oui ça doit être ça vraiment ça doit être le staking mais par contre je veux minter et je veux barn donc voilà donc du coup là mon module il sait que dans le bankkeeper ça va compiler si j'utilise ces méthodes-là en tout cas il va voir que je peux utiliser ces méthodes-là et pour le module account module là je veux juste une méthode donc c'est celle que je voulais utiliser là donc je vais l'ajouter c'est get module address donc cette méthode-là va être capable de me donner un rendre un objet de type account address à partir du nom du module donc du coup ici je fais get module address et je suis capable d'avoir avec le module name donc module name c'est juste une constante qui a été initialisée avec le nom de mon module voilà ça a été déjà créé dans le fichier tiz on le go donc voilà là j'ai un module adresse donc j'ai mon adresse et en fait tout simplement c'est pas indispensable mais moi ce que je veux c'est la connaître pour ensuite pouvoir pour ensuite pouvoir la vérifier c'est-à-dire vérifier qu'il y a bien ce qu'il faut dans le compte du module donc voilà donc maintenant on va passer aux choses sérieuses donc dans le message j'ai reçu un message qui me donne un montant donc ce montant n'est pas un objet de type coin donc je vais créer un objet de type coin et puis je vais utiliser le SDK qui me propose une méthode qui permet de construire un objet coin et un objet coin comme je l'ai montré tout à l'heure vous avez vu en formage json c'est un des noms et un moment donc là en l'occurrence je sais qu'en fait je reçois des mint de Alice je reprends l'exemple de Alice et le montant il vient du message donc c'est montant.amant ah oui sauf que ici il veut que j'utilise le type new int du SDK et pas le int primitif le go alors ah oui j'ai un autre problème donc j'allais modifier dans le chichier proto il y a en fait donc là le cosmos SDK utilise assez massivement protobuf donc quand j'utilise starport il génère un chichier protobuf et après il utilise protobuf pour générer le code en go dans l'occurrence visiblement le cosmos SDK il ne veut pas du int32 il veut du int64 avec plus de précision donc là j'ai fait du int64 ce que je peux faire c'est pour vérifier ce que je dois changer c'est relancer la blockchain et il va rebuild le tout et il va me montrer là où ça ne compite pas il y a deux trois endroits donc voilà si vous êtes curieux regardez protobuf parce que si vous voulez faire des choses un peu voilà ça peut arriver de venir ici et de modifier le chichier protobuf le chichier protobuf c'est vraiment le modèle des classes qu'on veut générer donc ici en fait il m'a mis un message de type msg minfoton il y a le creator donc ça vous ne m'avez pas vu le préciser mais il vient insérer le creator donc c'est le sender si vous venez d'Ethereum il me semble que dans Ethereum toutes les requêtes toutes les transactions ont un sender c'est ce qui permet de récupérer l'adresse de la personne qui a signé la transaction donc voilà ce sera creator pour nous donc effectivement ici il y a le constructeur de toute façon moi ça le code en cours forcément ça ne compile pas tout est bien s'il y en a d'autres là je vois donc toInt32 j'imagine qu'ici je peux faire toInt64 donc voilà je vais pouvoir revenir ici donc maintenant j'ai mon objet coin j'en ai besoin parce que les méthodes sendToken qui sont dans le module banque elles ne prennent pas juste un montant ou une chaîne de caractère qui spécifie coin elles prennent un objet de type coin pour envoyer donc maintenant que je l'ai ici je vais demander à mon banquekeeper de sendCoin from account to module donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais utiliser les coins de Alice donc le premier paramètre c'est toujours le contexte global alors là c'est le contexte ici on n'a aucune idée de ce qu'il y a de ce qu'il y a à l'intérieur mais voilà ça visiblement c'est important c'est le contexte global d'exécution donc le premier qu'on peut en mettre c'est le contexte le deuxième c'est le sender adresse donc c'est l'adresse d'Alice et là pareil il faut il faut un objet donc un objet que j'obtiens en étudiant le SDK account adresse et frombec32 c'est celui-ci qu'il faut utiliser et donc là du coup je lui mets l'adresse du créateur du message donc il y a aussi l'erreur possible je ne vais pas traiter l'erreur donc en Go pour ceux qui ne sont pas du Go qui ne connaissent pas le Go vous avez ici les méthodes elles sont un peu particulières elles peuvent retourner les méthodes peuvent retourner plusieurs choses alors moi en Java ce n'est pas possible en général on retourne un objet qui contient plusieurs choses mais là en l'occurrence vous voyez que account adresse frombec32 elle est capable d'envoyer une première chose qui est l'adresse et une deuxième chose qui est une erreur éventuelle quand il y en a une donc là en mettant underscore je dis ok mets-la dans underscore et je ne vais pas la traiter évidemment si c'est une erreur il faudrait traiter des erreurs mais là je vais aller vite donc du coup maintenant j'ai le sender adresse et puis en troisième paramètre j'ai le module de réception le module qui va recevoir dont le compte va recevoir les tokens et puis les tokens alors cette méthode prend en paramètre un type coins au pluriel et pas coins comme j'ai créé au dessus là j'ai un objet de type coins et là la méthode prend un objet de type coins mais un objet de type coins c'est juste un c'est plusieurs coins en fait finalement donc je reprends le SDK qui me propose encore une méthode pour construire cet objet de type coins et je peux mettre en paramètre autant de coins que je veux donc en l'occurrence je vais en mettre qu'un je veux juste envoyer les mint au compte du module donc là ensuite je vais faire le traitement d'erreur alors bon donc là si j'ai une erreur je vais return et l'erreur en question je vais laisser gérer l'erreur par la suite donc ça ça fait partie des choses à améliorer pour l'instant je n'ai pas encore vraiment peaufiné enfin chercher approfondir ce sujet donc en tout cas j'ai fait la première étape c'est à dire que Alice envoie des mint et le module il va les stocker il va stocker des mint donc là c'est ce que fait cette méthode là elle stocke les 100 mint dans le compte du module donc maintenant le module ce qu'il va faire c'est qu'il va demander au bankkeeper de mint donc mint coins donc toujours le premier le premier paramètre c'est c'est tx le deuxième c'est le module name donc c'est le module name qui mine les tokens et les tokens donc c'est un objet coin donc je vais devoir créer un objet coin donc je vais faire un foton coin alors comme je vous ai dit un foton vraiment c'est pourquoi pas c'est un nom que j'ai déjà vu apparaître voilà tout importe new coin et donc et on voit que je peux créer n'importe quoi finalement c'est une chaîne de caractères voilà c'est une token qui s'appelle foton et je vais reprendre exactement le montant qui m'a été envoyé en mint donc là encore il veut un int un int il veut nous vendu sdk pourquoi je me suis mentiou ah oui avec un n majuscule donc le n en go n majuscule là pour moi en java c'est pas comme ça donc c'est un peu perturbant c'est les méthodes publiques il y a un objet donc quand on met un n majuscule c'est les méthodes publiques les majuscules c'est les méthodes publiques donc là j'ai mon foton coin et je vais donc là pareil il y a probablement des erreurs voilà il peut y avoir une erreur au moment du mint donc là j'ai fait la deuxième partie le module mint sans foton c'est le mint sans foton et puis ces fotons vont automatiquement dans le compte du module donc ça c'est ce que fait la méthode mint c'est moi en tant que module j'ai décidé j'ai demandé au module de banque de minter sans foton et du coup de me les mettre dans mon compte module et dans la foulée ce que je fais c'est que je vais à nouveau utiliser le banque de minter .send donc cette fois je vais faire from module to account donc ctx en premier permette le sender module donc c'est le module name ensuite c'est l'adresse de réception c'est le send adresse et enfin c'est les fotons donc asdta.nu le fotoncoin ok donc là on y est donc je récapitule je récupère l'adresse du module name et je l'affiche donc ça c'est vraiment c'est vraiment pour moi pour voir quelle est cette adresse parce que je ne la connais pas finalement cette adresse publique du compte je la connaîtrai qu'après une fois qu'elle sera créée d'ailleurs j'ai encore une chose à faire mais on va y revenir donc ensuite je crée un objet de type coin parce que c'est ça qui est interprété par le module bank je récupère à partir de l'adresse en chaîne de caractère je récupère l'objet adresse de Alice de la personne qui l'envoie à partir de là je peux faire send coin scrum account module donc je récupère les tokens les tokens d'Alice qu'elle m'a envoyé enfin les mint pardon donc les tokens mint qu'elle m'a envoyé et je les envoie vers le compte du module ensuite je crée un objet coin mais cette fois de photon avec le même montant mais de token photon je dis au module bank de minter ces photons et donc du coup de me les envoyer par la même occasion dans le compte du module puis enfin j'envoie les 100 photons à Alice à la personne qui m'a envoyé les mint un échange en bonne et due forme donc là ici je vois que j'ai encore un truc qui ne compile pas mais c'est le test donc là c'est oui c'est la première étape c'est quand j'ai ajouté le account keeper et le bank keeper où je mets 1 000 moi c'est ce qui permet de compiler donc je ne sais pas les tests je ne les ai pas à essayer donc je ne sais pas ce que ça va provoquer parce que du coup là ça va lancer un test sur un keeper dans lequel il n'y a pas de client keeper ou de bank keeper donc à mon avis ce n'est pas top donc ça c'est à voir c'est pas ce qu'on verra dans cette vidéo donc on referme le répertoire de test donc il y a un dernier truc que je dois faire dans app.go je vois que j'ai encore un truc qui ne couple pas et oui c'est la création de mon myblockchain keeper j'ai ajouté normalement il attend le account keeper donc en fait là je suis dans app et dans app il a déjà créé le account keeper donc je les ai en fait donc je peux initialiser avec le account keeper et le bank keeper donc là c'est bon et il y a un dernier truc que je dois faire voilà donc c'est cette partie là c'est ce qui va dire à l'account keeper de créer des modules account donc des vous voyez que je vous ai parlé du module account mais en fait j'ai besoin de spécifier ici une chose c'est que je vais dire au donc au Cosmos SDK au module de banque et je crois que c'est le module account de créer des adresses pour mon module et pour ça je vais je vais lui dire myblockchain myblockchain module type .module main et puis je vais lui dire que mon module j'ai envie que j'ai les droits de monter et les droits de burn bon burn ici on ne l'utilise pas mais ce serait logique que si on est capable de minter des photons que si Alice me renvoie son photon je sois capable de lui rendre les 100 min donc ça ce serait un autre message décidément excusez-moi donc là à mon sens j'ai tout je vais boire un petit coup donc là c'est démarré ici ma blockchain est démarrée mais je vais l'arrêter et je vais l'admarrer en mode verbose donc tirer B c'est ce qui va me permettre de voir le log le println que j'ai ajouté ici donc là on voit les blocs se faire donc là on voit la blockchain qui s'active et on voit les blocs se faire les entreprises et du coup maintenant je vais lui envoyer une transaction donc tout à l'heure je vais lui envoyer un send mais cette fois je ne vais pas lui envoyer un send je vais tout à l'heure je vais lui envoyer un send et je vais plutôt faire ça je vais lui envoyer je vais la retaper pour le faire avec nous donc myblockchain tx donc je lui dis de créer une transaction vers le module myblockchain avec le message mint photon et ce message mint photon il attend qu'une seule chose c'est un montant 100 donc là je suis un front prêt non oui il manque la personne un veille d'adresse donc il faut que je lui rajoute qui signe la transaction donc c'est Alice il crée la transaction et là je dis confirmer et donc j'ai eu la transaction pardon qui s'est exécutée ici on a les logs qui ont été générés par l'exécution de mon code donc les adresses etc du coup on a peut-être un truc hop pardon je voulais revenir ici j'espère que ça n'a pas trop du filet voilà en rouge ici j'ai l'exécution ah c'est pas la bonne adresse ce format d'adresse je le reconnais pas on a pas à blockchain donc c'est pas le bon format je vais revenir sur l'autre terminal parce qu'en fait finalement je vais peut-être voir l'adresse je vais vérifier cette adresse là en pensant que c'est l'adresse de mon account module que je voulais afficher dans println mais visiblement j'avais pas vu qu'il y avait cette partie là ici qui apparaissait on revient là donc on revient dans l'API que je vous ai montré au début je mets l'adresse que je viens de récupérer j'exécute et je vais voir ce qu'elle contient donc elle contient bien 100 mint donc en fait c'est bien l'adresse du module du compte du module donc comme je vous ai dit c'est les 100 mint qui ont été envoyés par Alice je les ai mis dans le module du compte dans le compte du module donc qui est l'équivalent du smart contract sur un Ethereum quand vous dites spontanément j'envoie 100 mint à un smart contract c'est ça en fait c'est l'équivalent dans le post-mossibilité je l'ai envoyé au module et le module il les a gardés dans son compte donc j'ai les 100 mint que Alice m'a envoyées je vais regarder un peu ce qu'il y a dans l'adresse d'Alice qui à la base n'avait pas de photons puisque les photons n'existaient pas dans la blockchain et qui maintenant voilà a des photons donc elle a perdu 100 photons elle avait envoyé pour rappel elle avait envoyé 1000 à Bob j'avais envoyé la transaction saine de tout début à Bob et là elle a envoyé en plus 100 mint au module qu'il a rétribué avec 100 photons donc voilà on a fait notre petit module perso alors il y a pas mal de choses encore à voir notre module est très simple parce qu'il n'a pas d'état je sauvegarde rien dans mon module j'utilise l'état de Bankkeeper du module banque pour tout gérer mais imaginons que je voudrais sauvegarder d'autres choses je voudrais avoir la liste des gens qui m'ont envoyé des tokens ou je ne sais quoi je ne sais quoi j'aurais besoin de créer de créer un stake pour mon module un état pour mon module je voulais peut-être vous montrer comment on fait c'est le scaffold et donc voilà le scaffold est capable de faire des choses énormes il est capable de créer un module connecté à Band Protocol pour récupérer des prix donc il est capable de créer une liste ça vous l'avez vu et ça liste et map c'est pour créer justement un stake donc c'est pour créer des données persistantes de votre module ça c'est l'étape d'après mais là vous voyez que dans mon module moi je n'ai rien sauvegardé tout ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé à un module banque de transférer des choses du compte d'Alice vers le compte du module etc donc c'est les données du module banque qui ont été modifiées moi je n'ai pas créé de données spécifiques à mon module mais bon je ne voudrais pas vous embrouiller donc comme vous avez pu le voir il y a quand même quelques manips un peu chiantes mais malgré tout là j'ai une blockchain qui compte c'est à dire que maintenant alors je ne sais pas ultra simple maintenant l'étape qui reste c'est imaginons c'est nickel tout fonctionne bien machin je dois trouver un groupe de validateurs pour valider ma blockchain si je veux faire des airdrops il faut que je trouve des adresses d'un snapshot pour initialiser les comptes et tout ça il y a encore du boulot mais donc voilà ça c'est des étapes que je ne connais pas encore mais en tout cas en termes de développement ça ressemble à ça donc ça peut paraître un peu rébarbatif c'est pour ça d'où l'utilité de cette vidéo je pense parce qu'il y a des parties un peu chiantes mais une fois qu'on les a maîtrisées comme vous le voyez je n'étais pas perdu bon après pour être honnête pour faire cette vidéo je m'y suis surpris il y a plusieurs fois donc forcément j'étais vraiment là je suis je suis vraiment voilà je sais exactement ce qui doit être fait ou ça doit être fait petit conseil quand vous créez votre blockchain ne mettez pas de tirer dans le nom de la blockchain moi ça a foutu la merde je ne sais pas pourquoi il y avait un chain ID il n'arrivait pas à signer les transactions et tout donc voilà c'est pour ça que je l'ai appelé myblockchain sans tirer sans majuscule rien du tout voilà après il y a l'histoire les histoires du IN32 ça c'était un peu chiant et puis cette partie là je n'ai pas compris pourquoi je devais moi-même mettre les méthodes du bankkeeper pourquoi Go alors là c'est un truc qui m'échappe les spécificités en Go je ne sais rien je n'ai pas capable de voir les méthodes présentes dans le vrai bankkeeper qui vient du Cosmos SDK pourquoi je dois ajouter là pourquoi il utilise cette interface plutôt que le vrai bankkeeper ça m'échappe un peu mais bon voilà je les mets là et ça fonctionne donc voilà la vidéo est déjà assez longue comme ça je vous remercie déjà si vous êtes resté jusque là c'est qu'a priori vous êtes très motivé pour pour coder votre blockchain avec le Cosmos SDK en tout cas je trouve ça passionnant forcément Starport va s'améliorer au fur et à mesure il va y avoir des améliorations il y a déjà des trucs pas mal comme je vous ai dit franchement initialiser un module qui se connecte à bande protocole pour récupérer des prix c'est déjà pas mal cette blockchain que je viens de faire qui vient d'initrer initialisé par Starport elle a le module IBC donc c'est déjà intégré donc voilà en tout cas bravo encore une fois si vous êtes resté jusque là et puis voilà je vous dis à une prochaine fois on se retrouve on se retrouve je vous dis à une autre